bonjour à toi chers spectateurs l'empire de bruno dumont comment dire star wars chez les ch'tis c'est comme ça que bruno dumont a vendu son métrage et je dois avouer que beaucoup de gens ont presque perdu foi dans le cinéma français lorsqu'ils ont vu la bande annonce moi personnellement je suis parti de ceux qui étaient très hypés lorsqu'ils ont vu la bande annonce et qui s'est tout simplement dit potentiellement on est sur un espèce de film hybride complètement loufoque qui peut être aussi drôle que terriblement impressionnant donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple sur la terre les 1 et les zéros se livrent bataille pour garder le contrôle de la planète sous leurs juges en attendant de la posséder au milieu de cela la réincarnation du mal et l'asservissement de l'humanité guettent notre avenir ça va être compliqué l'empire c'est typiquement le genre de métrage devant lequel on sait pas du tout ce qu'on regarde et j'ai beau connaître l'univers de bruno dumont et parfois adorer ça genre mal out j'adore je trouve ça complètement pété mais ça fonctionne du feu de dieu notamment grâce aux acteurs mais alors là ici la promesse elle est qu'à moitié respectée dans le sens où bruno dumont arrive à construire quelque chose de cohérent et d'amusant mais qui tient pas en fait la longueur c'est le plus gros souci qu'à l'empire l'empire c'est typiquement le genre de métrage au bout d'une demi heure on a l'impression que le cinéaste a fait le tour qu'il a plus rien à nous raconter et qui va digresser à gauche ou à droite en essayant vaguement de continuer une espèce d'épopée et c'est long en fait c'est juste ça le souci c'est que c'est fun certes il ya des moments où on rigole vraiment c'est plus en fait de l'anarchie chaotique qui se déroule devant nous tellement c'est vraiment enfin il ya du bordel et bruno dumont rajoute du bordel par dessus le bordel ce qui fait que du coup c'est c'est une espèce de bizarrerie qui constamment avance dans le bizarre et ne régresse jamais ce qui fait que du coup on se marre mais au bout d'un moment on essaye de remettre quand même un minimum de cohérence là dedans dans le sens où on se dit va quand même y avoir une structure dramatique qui va accompagner le récit en fait comme toujours chez dumont pas vraiment quoi c'est juste une espèce d'enchaînement de vagues événements qui amène une conclusion plus ou moins bizarre et au milieu vous avez un espèce de voyage plus ou moins onirique mais quand pas vraiment les pieds sur terre malgré ce qu'ils arrêtent pas de répéter comme quoi ils veulent s'accrocher à la terre la science fiction on en voit peu en france leur imaginez lorsque l'on a tous découvert la bande annonce de ce projet et que l'on s'est rendu compte que le réalisateur du petit quinquin et de malout avait décidé de se lancer dans le genre en nous offrant un star wars en race compagne avec une belle bande de bras cassés au centre bruno dumont veut divertir tout en respectant dans son style habituel veut amuser tout en sonnant comme anarchique dans sa forme ou dans son fond et finalement parvient à le faire pendant 30 minutes avant de rapidement tomber dans la facilité de sa proposition et s'enfermant par la suite des choses dans de trop nombreuses répétitions sans rien de plus à raconter en termes d'écriture alors bruno dumont a pour énorme avantage de réussir à parfaitement contextualiser son film je trouve que dans le bizarre il parvient à créer quelque chose de tout de même cohérent sur lequel on arrive à poser des bases qui fait que la structure dramatique avec cet affrontement entre les zéros et les uns il est cohérent mais donc à partir de là on arrive à suivre à peu près normalement ce qui se passe devant nous donc là dessus c'est parfaitement cohérent et on sent que son objectif c'est également de questionner la place du bien et du mal ça il l'a clairement évoqué dans les nombreuses conférences de presse qui a donné son objectif est de parler de la vacuité du bien et du mal dans un monde où l'être humain au milieu il sent complètement paumé donc il y a ce jeu autour de ça qui est clair net et qui dès le début est placé les humains sont au milieu ils en ont un peu rien à foutre de ce qui se passe et on a cette espèce de guerre qui se met en place entre les deux camps et on va voir plus ou moins l'avancée de celle ci dans un contexte où on sent que tout le monde est paumé quoi c'est à dire qu'on sait pas vraiment ce qu'ils veulent il ya un camp son objectif c'est plus d'exterminer l'être humain quoique but restant de les posséder et l'autre quand l'objectif est de posséder les humains mais pour les aider à aller vers le mieux donc dans tous les cas en fait nous êtres humains on se fait annihiler dans cette histoire ce qui revient à cette bizarrerie propre à bruno dumont qui consiste à créer un combat qui n'a pour but que la même chose sauf que certains le voient sous un angle positif et d'autres sous un angle négatif donc clairement à partir de là son objectif c'est de poser ça sauf que ça se passe dans une structure dramatique qui tient 30 minutes comme je l'évoquais et qui au bout de 1h50 de métrage ne raconte finalement pas grand chose et du coup c'est un peu frustrant en tant que spectateurs parce que l'impression de se faire balader dans un univers quand on a un peu rien à faire de notre place et du coup on se marre mais ça va pas plus loin que ça finalement dumont amuse clairement on sent que le scénariste cherche le plus possible à emmener la base de son oeuvre dans un retranchement dramatique souvent fondé comme évoqué avant notamment avec cet univers drôle mais en même temps très clair en termes de personnages de lieux et de combats mais il est évident que passé son exposition rondement menée et dans le pur jus de ses précédentes histoires l'auteur français ne parvient tout simplement pas à emmener son tout plus loin faisant faire des allers-retours souvent peu utile à l'avancée dramatique de ses héros et se reposant un peu trop sur la fantasquerie de ses protagonistes plus que sur une réelle quête ou avancée épique en termes de mise en scène c'est du bruno du monde pur jus c'est naturaliste à crever c'est minimaliste comme c'est pas permis ça passe son temps à faire des longs plans contemplatifs avec tout de même pas mal de structure et je dois avouer que pour une fois Dumont ne base pas uniquement son esthétique sur un beau plan mais sur un mouvement et un travail cohérent de ce mouvement donc là dessus ça fonctionne plutôt bien après on va pas se mentir ça se voit que niveau effets spéciaux par moment le budget un peu limité il ya même des moments où pas mentir j'ai un peu l'impression de revoir des animations de du premier mass effect c'est bon c'était il ya quand même un petit moment quoi donc c'est ça pique un peu les yeux après ça fonctionne avec le côté un peu amusant en fait de l'ensemble dans l'idée où je trouve que bruno dumont fait toujours du cinéma comme si pas comme si c'est un amateur mais le fait qu'il place ses personnages dans des décors assez minimaliste avec une ambiance qui est souvent entouré d'acteurs qui sont amateurs ça donne cette sensation en fait que c'est un peu du fait maison et là c'est clairement si un fait maison avait eu un budget de 10 millions d'euros donc ça un côté un peu fun et j'avoue encore une fois mais de prix au jeu au début avant que le côté de bruno dumont ne reprenne le pas alors l'avantage c'est qu'ici il est beaucoup plus enfermé dans une structure et une logique que sur france par exemple je trouvais que c'était chaotique et anarchique à crever mais il manque toujours ce petit plus qui ferait que son cinéma au delà de son identité propre il devienne un vrai divertissement et pas uniquement une espèce de loufoquerie complètement décalé qui au bout d'un moment peut lasser le spectateur en fait bon même si dans le monde de bruno dumont on est sur un budget imposant dans la réalité des faits cela se voit que le film se repose sur beaucoup de briques et de brocs et que par moment on sent que ça fait un peu film fait maison mais encore une fois cela participe au charme de l'ensemble surtout dans cette conclusion après la mise en scène du réalisateur reste souvent assez plate ou si ce n'est plate peut-être simplement un peu trop lente et prenant un peu trop son temps comme à l'image de ces longs silences un peu gênant accompagnant parfois la fin de certaines scènes que le metteur en scène également monteur semble vouloir laisser comme pour rajouter une couche d'absurde alors en termes de casting ce que je trouve intéressant c'est que il a voulu entourer un casting d'amateurs encore et toujours avec des acteurs qui sont extrêmement impressionnant ici que ce soit anna marie à voir tolomé que ce soit camille cotin que ce soit fabrice lucini ou que ce soit l'ina coudry ces quatre acteurs entoure réellement ce casting à m'acteurs qui à côté en fait un peu qu'à sa tête c'est à dire que hormis bernard prouveau et philippe geor qui sont vraiment les running a constant des flics de l'univers de bruno dumont tous les autres acteurs sont des amateurs et ça se voit par moment alors je dois avouer que julien manier dans le rôle de rudy m'a plutôt surpris même s'il a un jeu qui par moment un peu l'impression que c'est ton cousin que tu as demandé au dernier moment de jouer un figu et qu'il a réussi à prendre un peu plus de place mais j'avoue que dans le contexte du film c'est particulièrement drôle et c'est bien amené après je dois avouer qu'il y a un autre acteur qui m'a beaucoup surpris c'est celui qui joue johnny et honnêtement au début j'ai eu un peu peur il plus film avance plus je trouve extrêmement charismatique bandone vlieg et la révélation de ce film là où la plupart du casting comme souvent chez dumont amateur a du mal à sortir du lot il livre une belle et intense interprétation qui ne sonne jamais comme maladroite ou bancale au bout du compte l'empire c'est un délire si vous connaissez l'univers de bruno dumont peut-être que vous allez adorer si vous ne connaissez pas allez-y à taton parce qu'il est potentiellement quasi sûr que vous allez ressortir des contenancés disons que moi de mon côté lorsque je suis arrivé à la fin du métrage j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un début de fou rire et pas forcément par la réussite de cette fin plus pour le geste cinématographique c'est un trip complètement atypique rien que pour ça je pense que ça vaut le coup d'oeil quand même pour voir les bizarreries qu'on peut cacher dans notre cinéma français qui sont quand même vraiment unique au monde je trouve après voilà encore une fois je peux pas m'empêcher d'être tout de même un peu le cul entre deux chaises de pas trouver le film complètement réussi mais de voir les idées de m'être marée mais de voir rapidement les limites du film mais l'empire de bruno dumont essayez je sais pas ça va vous plaire je sais pas si vous allez adorer ou détester dans les deux cas vous auriez peut-être raison mais essayez peut-être que vous allez passer un bon moment sait-on jamais à plus